Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Androgance.fr Aujourd'hui on va faire le test express de la InWatch Z La montre autonome prêtée par Belchim Comme vous pouvez le voir d'ailleurs Ici donc une montre à 300€ Qui est donc à la base fait pour le marché chinois Mais Belchim étant assez curieux d'une montre autonome Il l'a ramené de Chine pour pouvoir justement la faire tester Et montrer un peu Enfin pouvoir montrer aux gens ce que peut donner une montre autonome On commence tout de suite Donc on la sort Donc au niveau du design de la présentation c'est plutôt sympa Alors le seul soucis c'est que c'est peut-être un petit peu épais Et un petit peu lourd Presque 100 grammes face aux concurrents qui sont sous Android Wear Donc Galaxy Gear 2 etc. Qui sont plus aux alentours de 60 grammes Mais il faut aussi penser qu'on doit mettre une SIM On doit avoir aussi une batterie plus conséquente Afin de pouvoir faire tourner tout ça Et on a tout ce qui est réseau etc. Qu'il n'y a pas sur les Galaxy Gear et LG Watch Air par exemple Au niveau du design alors ce que je trouve plutôt classe de mon côté C'est que le cadran etc. est plutôt joli Malgré un peu classique Qui fait un peu penser dernièrement à l'Apple Watch De très loin on va dire C'est juste que c'est carré On a un petit bouton retour qui ressort plutôt bien Un écran saphir qui fait que ça ne prend pas trop les traces de doigts Même si on les voit un petit peu là Le seul soucis c'est Pour moi le plus gros soucis c'est au niveau du bracelet Qui n'est pas très très inspiré Donc bracelet en caoutchouc Qui donc a juste des rainures Qui prend d'ailleurs comme vous pouvez le voir des traces Donc c'est pour ça qu'on pouvait voir des petites choses ici Donc traces de peau morte etc. C'est pas super génial Dernière chose le haut parleur est ici Donc ce qui fait que Ça va être un peu bizarre pour rappeler Puisqu'il faudra le mettre près de son oreille Donc on va replier son bras Mettez en gros votre main près de votre oreille Et restez comme ça quelques temps Ça va faire mal au bout d'un moment C'est pas super agréable Il faudra donc se mettre d'un casque Bluetooth Pour avoir quelque chose de bien au niveau Comment dire Niveau utilisation Dernière petite chose Pour recharger il faudra utiliser donc ça Que vous devriez mettre Avec un détrompeur Donc le mettre comme ça C'est à dire que vous pouvez pas le recharger Tout en l'étant au bras bien sûr Ce qui est un peu logique Parce que c'est pas super pratique Donc après vous avez La micro USB qui se met ici Qui est ici aussi Donc en blanc Donc petite chose à savoir Donc voilà La suite Au niveau de la surcouche Alors malheureusement je pourrais pas tout montrer Sur ce test express Donc je vous conseille de regarder ça Sur le test long C'est très intéressant Sachant que Donc Inwatch C'est basé sur Donc Android Alors on va essayer de montrer ça Android 4.2.2 Donc je vais pas vous montrer Et qui est entièrement surcouché Via un launcher Donc très spécifique Ce qui fait que par exemple Pour les notifications Ce sera ici En fait vous avez Comme une app spécifique Malheureusement vous avez pas le Play Store Alors ce qui fait qu'on a pas accès Malheureusement donc au Play Store A tout ce qui est A tout ce qui va être aussi Donc saisie vocale Ce qui fait que je n'ai pas pu tester Et dernièrement Je vais pas pouvoir tout montrer Je vais montrer une petite chose Au moins ça va être au moins le clavier Puisque on est donc sur un écran de 1,6 pouces Et c'est peut-être pas forcément adapté Sachant qu'on est que sur du 240 x 240 pixels Et bien on va montrer ça On va montrer ça sur Messenger Alors que je vous trouve Android Games Et en gros donc voilà En fait ce qui est plutôt pas mal C'est qu'au niveau des réseaux sociaux Pour ceux qui veulent surtout regarder Et parfois peut-être un peu participer Ça peut être sympa Si on avait la saisie vocale Ça aiderait bien mieux Et on pourrait mieux participer Mais sans c'est un peu problématique Le seul souci c'est qu'on va avoir Le petit bouton retour Qui va faire défaut Donc vous voyez là ça vient d'arriver Hop on va appuyer Donc le clavier il est tout petit Regardez la taille de mon doigt Qui en gros bouche toute une partie du clavier Pourtant il n'est pas forcément compliqué d'écrire Le plus gros souci c'est comme vous pouvez le voir Le clavier prend quasiment toute la place Ce qui fait que pour suivre ce qu'on écrit Et bien il faudra Voir avec Donc les correcteurs Une orthographe Qui permet de voir les mots qu'on écrit Donc ça c'est le plus gros problème Mais je ne peux pas trop vous en dire C'est peut-être pas forcément le plus pratique Mais il faut avouer que Inwatch a vraiment essayé de chercher A faire quelque chose de plutôt pratique Ce qu'il manque aujourd'hui c'est des apps optimisées Mais vraiment je vous conseille vraiment de voir le test long Pour mieux comprendre la surcouche en entier Au niveau de performance et autonomie Je ne pourrais pas dire grand chose Je n'ai pas pu faire de benchmark Puisque malheureusement avec un pari comme ça Les applications ne sont pas compatibles Donc au niveau des performances Donc on est sur un MT65-72 Avec 1Go de RAM Donc MT65-72 C'est ce qui est sur des téléphones à 50€ Donc ce n'est pas très très Ce n'est pas violent on va dire Mais comme la résolution est très très basse C'est largement suffisant Néanmoins on est quand même en dessous de la concurrence Qui est globalement équipée des MT65-82 Et autres S400 Qui sont quand même bien plus puissants Il faut l'avouer Malgré ça ce n'est peut-être pas forcément Ce qui est recherché sur ce type d'appareil Donc ce qui fait que tout ce qui est jeu etc Sur ce type d'appareil ça ne marche pas Malgré ça on pourra faire tour Tourner toutes les applications de réseaux sociaux Ce n'est pas le souci de la puissance Mais ce sera plus après au niveau du multimédia Que j'en dirais plus Au niveau de l'autonomie Là ça va être un petit peu compliqué d'en parler Puisque malheureusement C'est pas ça que je voulais faire Au niveau autonomie Si j'arrive Donc là en gros Le gros souci c'est que je ne peux pas trop en dire Parce que malheureusement La batterie semble défectueuse Donc je n'ai pas vraiment d'avis à dire dessus On passe au multimédia Niveau multimédia C'est peut-être le gros souci de cette montre autonome Qui accumule trop de défauts pour être réellement intéressante De ce point de vue là Entre l'appareil photo qui malheureusement n'est pas hyper pratique à utiliser Du point de vue angle L'autre souci des qualités des photos qui n'est pas vraiment terrible Dernier souci C'est que l'écran Un écran IPS de 240x240 N'est pas de très très bonne qualité On a l'impression D'avoir un écran TFT-TN Donc on pouvait retrouver par exemple sur l'Xperia Z Ou même plus vieux Par exemple le Galaxy S Donc on a une image plutôt terne Malgré que ce soit fluide Qui manque de couleur Et ce qui fait que Comme exemple Si on prend ici Donc on peut changer ici Les montres Et si on prend ça Donc l'analog clock On peut voir que Ça montre un peu de pétillant Ça montre Ça manque vraiment de couleur C'est beaucoup trop terne Donc c'est pas super intéressant Au delà de ça Au niveau de la musique par exemple Alors nous n'avons pas de prise jack Et l'autre problème C'est que nous avons un stockage Réduit à 4Go Donc avec 2Go à peu près utilisable Ce qui fait que Nous ne pourrons pas Mettre beaucoup de musique Et en plus de ça Il faudra donc s'équiper d'un casque Bluetooth Pour pouvoir en profiter Au delà de ça Au niveau du haut-parleur Le haut-parleur n'est pas très puissant du tout Il est donc là plus Donc vraiment plus pour Comment dire Aider si on en a besoin Hop Donc un petit test Pour montrer Donc c'est vraiment quelque chose De très étouffé De mauvaise qualité Donc malheureusement Il ne fera pas compter dessus Dernière chose Au niveau des jeux J'en ai testé quelques-uns Nous n'avons déjà pas le Play Store J'ai donc installé l'Amazon App Store Qui m'a permis de tester plusieurs choses Et donc malheureusement Le seul jeu que j'ai testé C'était Angry Birds Et malheureusement Ça ne marchait pas du tout Il a fallu que je redémarre carrément Le téléphone pour en sortir Donc voilà pour la partie multimédia Que dire sur cette montre autonome Alors au vu du prix Qui est tout de même de 300€ C'est peut-être assez cher Pour ce que c'est Malgré tout Après ça reste un prototype Attention C'est quelque chose Qui est vraiment plus On va dire quelque chose En test Plus qu'un vrai produit Un peu comme les Google Glass En gros Et ce qui fait que Il y a des choses intéressantes Dans le type de produit J'ai envie de dire Il y a des choses intéressantes Qui peuvent être faites Le problème C'est que ça manque déjà D'un écran qui est trop petit Pour pouvoir en profiter pleinement Et d'une réelle compatibilité Avec Android de base J'ai envie de dire Avec les autres applications Comme par exemple De nouveau clavier Etc Le souci de produit En plus C'est que nous n'avons pas le Play Store Donc on perd déjà Sur la saisie vocale Qui est très très importante Sur ce type de produit On a aussi un mauvais écran Et un appareil photo Qui n'est ni pratique à l'utiliser Ni de bonne qualité Deux choses Qui sont Enfin plusieurs choses Qui sont vraiment pas super agréables Malgré ça J'ai essayé en version réseaux sociaux Cette montre Et ça a été plutôt efficace On peut mettre Twitter On peut mettre Facebook Mail Messenger Via l'Amazon App Shop Et ça m'a permis De l'utiliser De façon C'était pas si horrible Que ça au final Pour nous Le clavier c'est un coup de main Et ça a pas été Totalement mauvais Mais il faut savoir que C'est vraiment Beaucoup plus essentiel En termes d'utilisation Avoir le minimum Et alors La question que je pose A un fin de test C'est Est-ce que les gens Seraient vraiment prêts A abandonner leur smartphone Qui permet d'avoir quasiment Un PC dans les mains Pour avoir quelque chose De plus essentiel Et de peut-être Moins pratique à utiliser Mais qui permettrait Donc une utilisation Plus légère Et surtout De ne pas se trimballer toujours Avec quelque chose De très gros dans la poche Sur ce A bientôt pour un prochain Test exprès Sur AndroGames.fr Si vous aimez ce que nous faisons N'hésitez pas à les partager Sur les réseaux sociaux Likez nos publications Commentez aussi Sur nos vidéos Ou nos différents articles Partagez aussi Vos impressions Nous serons très heureux De les recevoir Sur ce A bientôt